Il ne faut pas qu'il fasse ça, même si on sait qu'il est longiline et qu'il peut faire beaucoup de choses. Attention à ce garçon ! Quand il est agressif, il est vraiment intonable, il peut courir, il peut sauter, il peut chuter. Pas beaucoup de solutions pour Axel Julien, ligne de fond et c'est grand ouvert. Un petit passage par les grands boulevards pour la montée. Il y a deux erreurs déjà au niveau des passes. Ils arrivent à trouver des solutions, regardez, par exemple cette défense, par contre on la connaît. Prise à deux systématiques sur le poste bas, il faut la travailler, il faut sortir le ballon plus vite. Attention à David Olsen qui a trouvé, Richard Solomon ! Et le 2 plus 1 ! Petite contre-attaque simple, Solomon qui est sous le cercle. Après ça c'est l'une des fameuses armes aussi de la JDA, c'est-à-dire qui renverse sur Jérémy Leloup. Solomon aux prises avec Joe Burton. Solomon en se retournant, le petit fade away. C'est très présomptueux, c'est magnifique ce shoot. Il y a deux. Ouh là, c'est dur. On l'a joué du côté des arbitres et Ballon. Objectivement, il n'y a rien. Récupéré par Dijon. C'est Julien qu'a trouvé et coup de viettes à l'intérieur. Pour l'instant, malheureusement, on ne voit que ça. Ligne de fond pour la fusée Ulmer. En plus le maître à jouer, Axel Julien est tranquille. Il amène le ballon où il veut. Abdoulaye Luma à l'intérieur tout seul. Et Dijon qui marque les deux points. Andi P2, 36 points je crois. Il y a la place encore pour les maîtres, les 36. Oh, ça c'est costaud. Ils ont donné beaucoup de force dans la bataille, surtout au troisième quartan. Olston qui en remet une couche. David Olston qui commence à se réveiller. 6 points. Olston, Alley-Hoop pour Salamone. On revoit le Halley-Hoop. Olston, Solomon. On se retrouve dans le tour du P1. Et on revoit le Alley-Hoop. Le P1. Sous-titrage FR ?